... ESP, École supérieure polytechnique de Dakar, est une école très répétée dont des découvertes scientifiques et technologiques que ses étudiants font à main propre quand on les écoute sous le micro de l'ERAL-TV. Bonjour, je m'appelle Mohamed Lamikébel, je suis élève ingénieur en système réseau télécom au sein de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Je suis aussi par ailleurs responsable du FabLab au sein de l'ESP. Le FabLab, c'est un espace de fabrication où des étudiants, des start-upers, des chercheurs trouvent des matériels d'impression 3D, disons des composants électroniques pour pouvoir faire du prototypage et faire des produits électroniques. Pour chaque année, ils ont différents projets de classe ou des projets même de start-up. Donc ils ont un espace ici ouvert avec des matériels où nous pourrons venir prototyper. Déjà, il y a des étudiants de L2 qui sont là, qui sont en train de faire le projet de classe. Déjà, ils ont un petit background technique qui leur a été enseigné en classe. Donc ils viennent pour faire de la pratique. Donc quand ils viennent ici, ils trouvent un peu leurs grands frères dans notre langage qui pourront les accompagner, suivant comment il faut faire, comment il faut utiliser les matériels. Donc il y a des responsables qui sont aussi au niveau du Lab, qui maîtrisent des matériels. Et en fonction de ça, ils trouvent des accompagnateurs. Il y a deux ans de cela, avant, quand il y avait le Fab Lab, donc nous, nous étions intéressés. Donc il y a des gens aussi qui sont comme Souran, Deme, Moussa et pas mal de gens qui sont là. Donc on est venu entretenir le Fab Lab en tant qu'étudiant. En fait, c'est un système assez particulier de l'ESP où les gens qui gèrent le Fab Lab, c'est les étudiants eux-mêmes. Donc il y a plus de motivation entre les étudiants, il y a beaucoup plus de compréhension. Et des gens restent ici pour même faire la nuit, passer la nuit. Et ça, c'est grâce à ce système-là, étudiants, étudiants, responsables. C'est un espace ouvert. Donc il y a des collèges qui viennent ici avec nos étudiants, ils font des présentations. Je pense que l'année passée, on a réceptionné, accueilli, j'allais dire, des élèves qui sont au niveau des jardins, quelque chose comme ça. Et voilà, qui sont venus voir comment on fait de la robotique. Et de là, en fait, on essaie d'impacter, de remontrer que si vous apprenez bien à l'école, dans 10 ans, 5 ans, vous arriverez à faire ça et ça et ça. Parce qu'il y a aussi des projets qui sont sortis ici, qui en ce moment-là sont en train de faire beaucoup d'impact. Déjà, pendant la COVID, il y a beaucoup de projets qui sont sortis ici. Vous pourrez voir le distributeur de gel automatique, le robot infirmier Dr. Carr, qui fait partie des 20 projets qui ont été sélectionnés par le gouvernement du Sénégal. Il y a aussi pas mal de projets des robots nettoyers solaires qui sont issus d'ici. Il y a aussi des dispositifs électroniques pour l'agriculture, l'environnement. Il y a beaucoup de projets qui sont issus de ce Fab Lab qui ont été mis en place par des étudiants et des ingénieurs. Là, on a des matériels, on a des imprimantes 3D, on a des filaments, on a des perceuses. Et là, en fait, c'est un seul segment du Fab Lab. Mais vous pourrez après faire la visite, il y a d'autres composants, d'autres salles qui abritent beaucoup plus de matériel. Donc vraiment, il y a tout, presque tout quand même, pour un étudiant qui veut faire des choses, pouvoir s'accomplir dans cet espace-là. Déjà, à l'ESP, il y a 6 génies. Donc il y a le génie informatique, comme vous venez de le dire, il y a le génie électrique, il y a le génie mécanique, il y a la gestion et il y a le génie chimique. Et le génie civil aussi, ça fait 6 ans. Donc tous ces étudiants-là, pluridisciplinaires, se retrouvent déjà parfois dans un seul projet. Et c'est là, en fait, que ceci fait leur force. Maintenant, par rapport au club, il y a le club Robotech, qui fait un peu de la robotique. Il y a le club de chimie, Atomus, je pense, oui. Il y a le club informatique Synapse. Donc il y a pas mal de clubs, il y a beaucoup de clubs pour chaque département. Et chaque club fait des activités annuelles, de grandes activités. Il y a une activité, il y a une grande activité annuelle pour l'ESP qui s'appelle la semaine polytechnicienne, où les grands projets, les grandes découvertes sont présentées au sein du public à l'arche. Je sais que l'ADER est partenaire de l'école, il vient souvent ici, il finance aussi des start-up. Il y a aussi des organismes qui sont là. Donc déjà, les entreprises sont déjà présentes, ils viennent chaque année recruter. Les ingénieurs qui sont sortants. Et oui, c'est ça. Donc il y a aussi pas mal des opérateurs télécoms qui sont là, qui sont partenaires. Et l'État aussi, à travers l'ADER, le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a pas mal de partenaires comme ça. C'est de leur dire que l'ESP, c'est vraiment l'espace et l'environnement clé idéal, parmi tant d'autres imaginables, parce qu'il y a d'autres écoles supérieures. Mais quand même, l'ESP, c'est l'environnement idéal pour permettre à un jeune de se forger et de s'établir quand même, ou de faire un spectre par rapport à son avenir. Donc si vraiment quelqu'un, on a un bachelier motivé, comment dirais-je, qui veut faire quelque chose pour sa carrière, pour son avenir, pour son pays, pour son continent, l'ESP est le meilleur lieu pour ça.